Donc, dans le cadre des tests HIDER, je fais ce petit exemple, on suppose qu'on a ce tableau qui est donné, qui a été confectionné à la base des données obtenues indépendamment et d'une distribution de densité fx égale 2x. Pour x dans l'intervalle allant de 0 à 1. Donc, il y a quelqu'un qui vous a donné ce jeu de données et qui vous dit, qui vous déclare que ces données-là, que ces données viennent de cette distribution et il a donc segmenté dans l'intervalle de 0 à 1 en quatre blocs, un allant de 0 à 1 quart, un allant de 1 quart à 1 demi, de 1 demi à 3K et puis 3K à 1 et vous dit, bon, voilà, je vous ai enregistré le nombre d'observations qui est tombé dans chacun de ces intervalles-là. Donc, à la base de cette information, est-ce que vous pouvez rejeter le fait que la déclaration d'avoir ces observations qui viennent de cette distribution est vraie ou fausse. donc, le test concerné ici serait donc h0, que la distribution est bien 2x, x de l'intervalle allant de 0 à 1, contre alternative que f de x n'est pas ce 2x-là, disons juste note h0. OK. Donc, ce serait ceci le problème. Donc, pour résoudre cette question, donc, comme j'expliquais hier, ce qu'il voulait faire, donc, c'est trouver à la base de cette distribution, supposant qu'on est sous h0, et c'est la méthode générale en ce qui concerne tout problème statistique. Quand vous voulez faire un test, vous supposez que h0 est vrai et vous utilisez l'information qui est dans h0 pour construire une statistique qui peut vous permettre de faire le test. Donc, si on suppose que h0 est vrai, alors cela sous-entend que f de x est égal à 2x, et ainsi donc, notre Q, qui est le Q2 qu'on a construit hier, qui est la somme des observations moins des expectations au carré divisé par des expectations, i allant de 1 jusqu'à 4. À l'intérieur, là, vous devez donc pouvoir trouver O, i et E, i pour chacun des carreaux que vous avez. Et si on a 1 à 4, ça veut dire que k, ça veut nous dire que k est égal à 4, et le nombre d'observations totales dans l'étude, c'est la somme de tout ce que vous avez là. C'est 80, c'est sûr. On est d'accord, là ? Oui, monsieur. Voilà, donc on a 80 observations, k égale à 4. Donc, maintenant, O, i et E, i là, il faut les trouver. E, i, ou chaque i, est égal à n fois pi, ou pi, est égal à la probabilité que l'observation x appartienne à l'intervalle i. qui sont les intervalles que j'ai indiqués, là. Ça veut dire, donc, qu'il faut calculer, donc, cette probabilité-là, sachant H0, sachant H0, cette probabilité-là, n'est autre chose que l'intégrale sur l'intervalle i, i de 2x dx. Alors, vous aurez P1 égale à l'intervalle de 0 à 1k, de 2x dx. Ce serait 1x, ce serait 1 seizième. Vous aurez P2, qui sera l'intervalle de 1k à 1,5, 2x dx. Et vous amenez vos informations. Vous trouverez que ça, c'est 3 seizième. L'intégrale, là, c'est x carré, non? x carré, puis vous mettez ça, et vous mettez ça, vous faites la soustraction. Ainsi de suite, vous trouverez P3 égale 5 seizième. et P4 égale 7 seizième. Ainsi, donc, ayant calculé tous ces P, vous pouvez donc donner les moyennes, là, E1 serait donc 80 fois 1 seizième. C'est-à-dire N fois P1. Ça, c'est 5. E2 sera 80 fois 3 seizième. C'est 15. E3 sera 80 fois 5 seizième. C'est 25. Et E4 vous donnera 35. Donc, vous aurez, vous aurez donc obtenu tous ces E, là. Et étant donné que ici, les E, là, est-ce qu'on a estimé quelque chose pour les obtenir? Est-ce qu'il y a eu une estimation, ici, là? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, il n'y a eu aucune estimation, parce que tous ces E, là, sont connus d'avance, sans même qu'on ne connaisse les données. Donc, le degré de liberté de notre Q qu'on a trouvé, là, c'est bien K moins 1. Il n'y a rien d'autre qui va sauter là-dessus, parce que nos probabilités, là, sont effectives. Ce n'est pas des estimations. Nos E sont exacts. Ce n'est pas des estimations. Et les valeurs observées, les OI, là, c'est ce que nous avons observé dans le tableau, qui est 6, 18, 20, 36. Alors, à la base de cela, on aura donc Q et 1, approximativement, un Rhi2 de degré de liberté 4 moins 1, parce qu'il y a 4 niveaux. Et donc, c'est un Rhi2 de degré de liberté 3. Et notre Q, en fait, calculé, sera donc observé 6 moins l'expected, la moyenne au carré, divisé par la moyenne 5, plus l'observé 18, moins la moyenne 15. au carré sur 15, plus l'observé 20, moins la moyenne 25, au carré sur 25, plus l'observé 36, moins la moyenne 35, au carré sur 35. Voilà ce que cette formule a dit. Et dans ce cas-là, vous calculez, vous trouvez que notre Q, c'est à peu près 1,83. N'ayant fait un C-donc. N'ayant fait un C-donc. N'ayant fait un C-donc. N'ayant trouvé dans cette valeur de Q-là, on va donc regarder le Q2 correspondant. Pardon, le Q2 correspondant pour la valeur de alpha qu'on veut chercher. si on cherche ici, par exemple, qu'on nous a donné de tester avec un alpha égale 0,025. Alors, vous allez dans le tableau, vous cherchez le Q avec deux déclés de liberté, 0,025. et vous trouvez 9,35. Et la procédure pour rejeter dit rejeter H0 si Q est supérieur à qui 2 degré de liberté ça c'est pas 2 mais degré de liberté 3, n'est-ce pas? Degré de liberté 3 et 0,025. Et vous regardez donc la procédure pour rejeter votre Q c'est 1,83 et la valeur de qui 2 3 0,025 c'est 9,35 est-ce que vous pouvez rejeter ce H0? Non, monsieur. Voilà, donc on ne peut pas rejeter étant donné que cette valeur n'est pas supérieure à celle-là. Cela, c'est impossible de rejeter. donc là vous conclurez qu'effectivement le jeu de données donne suffisamment d'informations pour croire que ces données viennent de la distribution qui est supposée. et à noter que la distribution a été une distribution continue. Donc on a dû créer des catégories comme j'ai expliqué au cours précédent qui couvre tout le domaine de la variable de 0 à 1 et on a juste relevé les observations qui tombent dans chaque catégorie et on les a donc utilisées pour construire la table qui nous a permis de faire le test. Justifiant une fois de plus au fait que les entrées du tableau-là n'ont pas à être des chiffres qui ont un certain sens comme un nombre. Il y a une question? Merci. Bien. Les exercices que je vous ai donnés hier vous avez pu faire ? on a essayé essayé on n'a pas me rédigé OK dites-moi ce que vous avez pu obtenir si je donne le résultat bien si vous avez ça si vous avez l'ordinateur que vous pouvez partager je vous donne le droit de partager et joli non mais je suppose que je ne peux pas voir le format effectivement oui OK expliquez-moi comment vous avez ça va ça va ça va vous avez vous avez un tableau sur les valeurs on veut tester si la variable issue de la loi de poisson de paramètre lambda avec alpha égale à 0,0,5 mais c'est la première chose que j'ai fait avant d'avoir écrire la formule de la loi de poisson de paramètre lambda donc monsieur mon hypothèse H0 c'est X c'est mon hypothèse H0 c'est X1 loi de poisson de paramètre lambda oui c'est ça donc H0 oui et ensuite je rappelle encore que le tableau voulait dire que la valeur 0 a apparu 15 fois la valeur 1 a apparu 10 fois la valeur 2 a apparu 5 fois et quand on mélange toutes les variables toutes les valeurs supérieures ou égales à 3 on a observé 8 fois qu'est-ce que vous avez fait après votre H0 après H0 j'ai cherché à trouver la valeur de lambda ok ça c'est et comme on ne connaît pas la valeur de lambda ce qu'il faut faire c'est quoi il faut estimer lambda de soit estimer donc il faut estimer contrairement au problème qu'on vient de faire dans ce problème on ne connaissait pas les probabilités là les pi là mais on les a calculés on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'estimer ici en fait si on a besoin d'estimer lambda c'est parce qu'on veut calculer les probabilités là et on se rend compte qu'il y a lambda là dedans qu'on ne connaît pas il faut aller estimer ça estimer lambda pour connaître les probabilités voilà la raison pour laquelle tu es en train d'estimer et comment tu estimes lambda dans ce problème monsieur plus que nous sommes sur la loi de poisson l'espérance donne lambda j'ai calculé plutôt l'espérance de la moyenne des x monsieur ça a donné l'espérance de lambda donc pas l'espérance de lambda lambda n'est pas une variable aléatoire lambda c'est une constante tu l'as monsieur j'ai calculé la moyenne et tu as fait l'espérance j'ai fait l'espérance de la moyenne en fait et ça a donné et ça a donné mais c'est puisque mais c'est pour avoir l'estimateur de lambda j'ai calculé l'espérance de la moyenne quand vous dites l'espérance de la moyenne ça c'est deux fois le même mot que vous utilisez là ça veut dire vous avez calculé la moyenne vous avez calculé la moyenne de la moyenne c'est ça qui me retient depuis là le mot espérance et moyenne les deux mots espérance et moyenne veulent dire la même chose donc quand vous dites vous avez fait l'espérance de la moyenne ça veut dire quoi monsieur j'ai calculé la moyenne j'ai calculé la moyenne donc l'estimateur de lambda que vous avez utilisé c'est la moyenne voilà ce que vous voulez dire c'est ça c'est ça je demande alors oui mais c'est ce que j'ai fait voilà maintenant en voulant faire en voulant faire cela comment vous avez traité ça mais c'est j'ai juste utilisé le plus petit de la moyenne c'est j'ai utilisé trois donc là ce n'est pas en réalité la moyenne que vous avez utilisé mais c'est ce x bar étoile que vous utilisez dans lequel vous remplacez tout ce qui est supérieur à 3 par 3 vous l'avez calculé comment ça calculé 0 x 15 oui plus 1 x 10 plus 2 x 5 plus 3 x 8 le taux sur 38 il n'est pas 38 ok et pourquoi on peut calculer ça comme ça parce qu'ici monsieur on a des valeurs on n'a pas des on peut dire des catégories voilà parce qu'effectivement dans ce problème ce n'est pas des catégories ce sont des nombres c'est vraiment des nombres qui sont là alors que dans l'autre problème qu'on a traité les 1, 2, 3, 4 là c'était groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 sinon on aurait aussi pu multiplier comme ça pour trouver les moyens parce que ici aussi sont les moyennes des groupes là monsieur si vous avez une question allez-y monsieur j'ai vu quelque part une formule qui dit que la moyenne empirique ce serait la somme des x et x et de moyenne 2 je ne sais pas c'est vrai je ne sais pas ce que ça veut dire là l'autre là me dépasse monsieur la moyenne empirique c'est simplement la moyenne la moyenne empirique c'est la moyenne de l'échantillon ok monsieur merci en calculant lambda chaque fois donne 1,15 voilà donc ceci vous permet d'avoir une approximation de lambda sachant que ce n'est pas exactement lambda c'est juste une approximation et c'est parce que c'est une approximation que quand vous allez calculer votre chi 2 là votre cul que vous aurez là sera un chi 2 avec quel degré de liberté 4 moins 2 4 moins 2 parce que ça devait être 4 mois mais vous avez dû estimer l'âme d'avoir de dedans tu as un autre décision une fois qu'on va encore oui mais c'est puisque mais c'est puisqu'on va estimer la probabilité pour x supérieur ou égal à 3 on ne va pas compter ça vous estimez ça comment monsieur en faisant ce sera 1 moins la probabilité pour que x soit strictement inférieur à 3 donc 1 moins la somme de toutes les probabilités qu'on aura calculées et qu'est-ce que vous estimez là-bas de nouveau tout ce que vous faites là c'est utiliser le l'âme que vous avez estimé pour trouver toutes les 3 probabilités toutes les 4 ok c'était par rapport à ce qui a été dit puisqu'on avait estimé 3 probabilités on avait utilisé les 3 pour trouver la 4 c'est par rapport à ça que j'étimantais on n'avait pas estimé les probabilités on avait calculé les probabilités et on a utilisé pour trouver la 4 et c'est la même chose qui va se faire je calcule la probabilité je calcule je calcule et puis j'utilise pour trouver la dernière parce que la somme des probabilités est toujours égale à 1 c'est un théorème de départ donc quand j'ai déjà 3 probabilités sur 4 je n'ai pas besoin d'aller appliquer une formule pour trouver la 4 je fais juste un moins le reste parce que j'ai rien calculé et je sais que la somme c'est 1 ça n'a rien à voir avec particulièrement ces problèmes qu'on est en train de résoudre d'accord donc le processus c'est ça calculez les probabilités vous voulez les calculer vous écrivez leur formule et vous vous rendez compte que pour trouver ces valeurs il vous faut lambda c'est la seule chose à estimer pour connaître toutes ces probabilités c'est là que ça a commencé tout ça que j'ai écrit avant d'y aller estimer lambda pour connaître les probabilités parce qu'il faut lambda pour connaître les probabilités une fois que vous avez lambda vous connaissez toutes les probabilités donc la seule chose qui nous pose le problème c'est lambda donc c'est un dégré de liberté ok si on nous avait dit par exemple si on nous avait dit par exemple qu'on a tronqué cette affaire 0 1 machin jusqu'à x et que ça c'est toutes les observations qui sont inférieures ou égales à 0 ça c'est les observations qui sont entre 0 et 1 ça c'est ce qui sont entre 1 et 2 et puis ça c'est tout ce qui est supérieur à 3 et que ces observations venaient d'une loi normale de moyenne mu et des variantes sigma carré alors pour trouver toutes les probabilités j'aurais besoin de mu et j'aurais besoin de sigma carré donc il me faudrait aller estimer mu et estimer sigma carré ça ferait donc 2 et là il me faudrait retirer 2 degrés de liberté à cause de cela et je me retrouverai avec 1 qui 2 avec un seul degré de liberté d'accord monsieur d'accord monsieur d'accord monsieur d'accord monsieur d'accord monsieur alors après avoir fait ce parcours de combattant on peut donc écrire notre cul là tranquillement on a on a monsieur après ça on a calculé les EI les EI c'est pas les probabilités est-ce qu'on a besoin d'aller calculer ça je voulais écrire avant de vous le soulever c'est pas ça ça c'est pour zéro c'est bon monsieur et ensuite vous continuez pour 1, pour 2, pour 3 c'est tout pour 1 tu as 10 moins qu'est-ce qui manque sur 1 ici 1,15 pour 1,15 monsieur pour 1,18 encore voilà, c'est tout c'est moins ensuite vous avez 2 et à 2 on avait 5 moins et là on aura quoi ? 1,15 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? voilà et puis dans le dernier là maintenant vous avez 8 moins et là maintenant vous allez faire 1 moins la somme des probabilités des autres c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Et ça, fois 38. Fusé par ce même chiffre-là. 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 Ok. Fusé par ce même chiffre-là. 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 Par ce même chiffre-là. Fusé 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 par ce même chiffre-là. l'homme général en route polier et comprendre. De toute façon, on ne va pas leur montrer tout le calcul qu'on a fait. On va leur dire qu'avec une certitude de 95%, avec une certitude de 95%, nous pouvons dire que ces données ne viennent pas de la distribution de poissons. Et si on veut essayer de comprendre plus, vous allez lui expliquer maintenant comment ça fait. J'ai fait un test de Chi2 et il s'est avéré que ma valeur calculée c'était ceci, la valeur maximale pour ne pas rejeter était 5,99 mais j'ai obtenu 8,27 donc j'étais obligé de rejeter parce que ce Chi2 que vous donnez là c'est la valeur maximale que vous pouvez avoir pour ne pas rejeter H0. et dès que vous débordez cette valeur-là, vous dites ah, c'est bon, ça va. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? On s'est donc bien compris. Si la prochaine fois je vous redonne un autre, ça ne va pas devenir un problème. Vous n'allez pas dire que oh, le professeur il faudra chercher le monsieur si vous pouvez nous coincer. Donc, maintenant ce n'est pas tout ce qu'on utilise les distributions qu'il y a là pour faire. On peut en fait aussi utiliser pour comparer deux distributions. Et si on veut l'utiliser pour comparer deux distributions qu'est-ce qu'on va faire? Now that is the question. Donc, on suppose est-ce qu'on a deux et chanteur. une distribution. Ici, je veux dire voulue commune. On veut on voudrait dire que les deux distributions sont communes. C'est-à-dire qu'elles sont égales. On voulait que se dit que les deux distributions sont égales. Et on a deux échantillons. Qu'est-ce qu'on fait? Et on scinde donc le domaine là en catégorie qui vont aller de un à un 2 jusqu'à S et je répète encore que ce sont des catégories. C'est les différents groupes dans lesquels les données tombent lorsqu'on segmente. Et on a la distribution les jeux de données A et le jeu de données B et là on a le nombre de données de chaque jeu qui tombe sous le groupe 1 qui tombe sous le groupe 2 ainsi de suite jusqu'à ceux qui tombent sur le groupe S on peut supposer ici N 1 de A N 2 de A et c'est de A jusqu'à N S de A on a N 1 de B N pardon N oui N 2 de B et ils avancent jusqu'à N S de B donc on a ces deux distributions on a obtenu leur jeu de données séparément et quelqu'un décide qu'il vous déclare que ces deux distributions sont égales c'est-à-dire que les deux jeux de données ont une distribution commune et la question qui est devant vous c'est de tester cette déclaration là est-ce que en déclarant que les deux distributions on sont les mêmes ce monsieur a raison non on suppose que la somme des données ici c'est NA la somme des données là c'est NB que ce sont des chiffres des nombres qui sont suffisamment larges alors à la base de ce qu'on a écrit d'abord là on a un Q puisqu'ils sont à deux si on peut aussi appeler celui-ci un et celui-là deux on dira que c'est somme y allant de un à deux et somme j allant de un jusqu'à S et puis là-dedans on aura notre OI J moins E IJ au carré sur E J où je vais dire I c'est ça et J c'est l'autre ok donc ça ça répond de I et l'autre rangée là répond de J et E E IJ sera donc quoi on va on va à la ligne correspondante et on prend la moyenne si je prends E disons 1 1 c'est ça E 1 2 c'est ça si je veux prendre la moyenne là ces observations qui sont ici n'ont rien à voir avec le jeu de données 2 ça ne concerne que le jeu de données 1 dont la moyenne qui a là c'est l'ON qui est ici fois la probabilité d'obtenir celui-là qui est l'O2 donc si j'appelle N A N 1 et si j'appelle N B N 2 ce sera donc N étant donné que le I représente le premier ce sera donc N I fois P I J c'est-à-dire obtenir J sous le jeu de données I on est d'accord et le O I J là ne sera autre que l'observation qui est entrée là c'est N J j'ai obtenu ça comme J J A N J B en fonction de là où tu te trouves ok si je suis là ce sera N J A si je suis sur le deuxième ce sera N J B c'est-à-dire le nombre que tu vois dans la case donc ayant donc écrit cela on se rend compte que quoi on connaît ceci on connaît cela on connaît les N I et N J là ce qu'on ne connaît pas c'est les P I J non si les P I J nous sont donnés eh bien il n'y a rien à faire parce qu'on va voir si les deux si les P I J sont égaux alors c'est la même distribution non donc en fait la question ne peut se poser que si ces choses ne sont pas connues donc on a là un problème dans lequel les P I J ne sont pas connus combien de P I J ai-je Maëva il y a combien de P I J dans le programme c'est S monsieur 2S parce qu'il y en a S pour chaque ligne ça fait 2S de chaque ligne en réalité combien sont des inconnus S moins 1 S moins 1 S moins 1 donc en tout il y a 2 fois S moins 1 il y a 2 fois S moins 1 qui sont inconnus n'est-ce pas oui monsieur d'accord prochaine chose si on si on connaissait P I J tous les P I J quel est le degré de liberté du HIDI qu'on a ici oui monsieur S moins 1 regardez bien la somme combien de termes il y a dans la somme la somme là 2S moins 1 la somme là c'est pour une ligne ensuite toute la somme encore pour la deuxième ligne et les deux lignes sont indépendantes selon le problème qui est posé quand on fait la somme pour la première ligne on obtient quoi quel est le degré de liberté S moins 1 la deuxième ligne ça fait et dont le total fait S moins 2 S moins 2 par terre 2S moins 2 monsieur 2S moins 2 on est en train d'additionner de I2 on a additionné la première ligne on a un I2 de degré liberté S moins 1 on additionne le deuxième on a un I2 de degré liberté S moins 1 et les deux I2 sont indépendants parce que les jeux de données sont indépendants donc le degré de liberté final c'est la somme des degrés de liberté qui est 2S moins 2 ça c'est ce que tu aurais si jamais on connaît tous les pays mais les PIJ ne sont pas connus et il va falloir les estimer comment estimer les PIJ la condition H0 c'est que P1J est égale à P2J pour tout J et la condition H alternative c'est PAH0 c'est ça ce que ça veut dire que les deux distributions sont les mêmes c'est à dire pour toute valeur de la variable parce que J c'est la valeur de la variable pour toute valeur de la variable les deux probabilités sont les mêmes c'est ça non et si tel est le cas et qu'on accepte donc H0 ça veut dire qu'il y a maintenant combien d'inconnus dans notre formule vous m'avez dit ici en haut que c'est deux fois S moins 1 inconnu maintenant je vous dis si on dit maintenant que P1J égale à P2J ça veut dire qu'on va enlever combien d'inconnus de secondes croyant avoir comme inconnu on va enlever S moins 1 on aura donc 2 fois S moins 1 moins S moins 1 inconnu ce qui signifie ce qui signifie qu'en réalité on a S moins 1 inconnu à estimer et si on estime dans S moins 1 inconnu alors le J2 là aura quel degré de liberté 2 fois S moins 1 encore moins les inconnus qu'on a estimé là non c'est qui sera donc un J2 avec S moins 1 degré de liberté donc bien que bien que ce soit le tableau que vous voyez là qui semble avoir 2S moins 2 degré de liberté la question qui est formulée vous amène à comprendre que ce n'est pas un qui 2 avec 2S moins 1 degré de liberté mais c'est un qui 2 avec S moins 1 degré de liberté et c'est comme ça qu'il faut étudier chaque cas pour aller déterminer le degré de liberté utiliser H0 savoir ce que tu vas estimer en utilisant H0 pour déterminer le nombre de degrés de liberté que tu perds sur le général avant de conclure maintenant le degré de liberté de la variable qui 2 que tu vas avoir maintenant nous savons qu'on va avoir ce qui 2 avec ce degré de liberté et que pour cela il nous faut estimer S moins un paramètre et on va donc aller chercher ce S moins un paramètre qu'on doit estimer c'est donc les probabilités de 1 2 jusqu'à S moins un parce que quand je les connais alors la dernière probabilité est automatiquement obtenue en prenant un moins c'est ça non oui bien sûr voilà et donc maintenant ce qu'il nous faut c'est sous H0 sous H0 on suppose donc que les deux jeux de données là sont les mêmes qu'est-ce qui va se passer on va fusionner les données là parce que c'est les mêmes jeux de données non c'est la même distribution on va fusionner là et dans chaque case on aura maintenant la somme la somme et la somme non on est d'accord on est sous H0 quand on travaille sous H0 les deux distributions là sont les mêmes donc on a deux jeux de données qui sont indépendamment obtenus de la même distribution si on les met ensemble c'est le même jeu de données juste que le nombre d'observations devient la somme du nombre d'observations des deux nombres d'observations qu'on avait dans les deux échantillons comment ça s'explique si je prends indépendamment des observations d'une distribution notée A indépendant indépendant jusqu'à je m'arrête à N1 et puis je commence à prendre indépendamment une autre quelle est la différence entre faire ça et commencer du début jusqu'à la fin à prendre les observations indépendamment il y a une différence il n'y a aucune différence ce que je fais en les mettant ensemble c'est juste dire que de toutes les façons elles étaient indépendantes donc si on les met ensemble c'est toujours un jeu de données indépendante et ce qui va nous permettre maintenant d'estimer le Pij là qui est commun parce que le P on a écrit ça où là là en bas dans notre H0 on a écrit P1j égal P2j c'est à dire la probabilité de tomber ici c'est la même que la probabilité de tomber là et on veut estimer cette probabilité là comment je vais estimer cela si je ne mets pas les deux ensemble on se comprend c'est une question oui oui en faisant la somme des effectifs par catégorie est-ce que ce serait une façon de créer entre guillemets un échantillon plus grand c'est ce que je dis là on met les deux échantillons ensemble ça fait un large échantillon des données de la même distribution puisqu'on a dit que les deux jeux de données sous H0 viennent de la même distribution effectivement ce que tu dis là et donc on les met ensemble les observations deviennent le total et la seule chose que cela change dans mon tableau là c'est que ça additionne les nombres qui tombent sous chaque S non et donc et donc pour calculer pour calculer l'estimateur de PIJ dans chaque cas je vais donc fixer A et je vais prendre N1J plus N2J et je vais diviser par N1 plus N2 ce qui est l'estimateur de PIJ dans le jeu de données qu'on a mélangé là et réellement et réellement vous allez voir si vous calculez la moyenne de cet estimateur si vous calculez la moyenne de cet estimateur vous verrez que c'est égal à PIJ parce que la moyenne de N1J c'est N1 PIJ P1J la moyenne de N2 c'est quoi c'est N2 P2J mais P1J égale à P2J donc ça se factorise ça fait donc P1J qui égale à P2J donc c'est un estimateur sans dire de PIJ de PIJ la fois qu'on dit sans billet là j'entends toujours le mais billet de banque et c'est pour cela donc qu'ayant résolu le problème ainsi c'est cette formule de PIJ là que nous allons prendre pour mettre dans la formule de EIJ et là on aura maintenant pas exactement EIJ mais un estimateur de EIJ non parce qu'on a estimé PIJ et donc on a donc une approximation de notre de notre Q qui est là en mettant à la place de ceci en mettant à la place de EIJ les EIJ qu'on obtient ici donc EIJ l'estimateur serait donc égale à NI fois N1 NJ plus N2J ça c'est c'est ça oui monsieur c'est ça voilà et vous allez le prendre pour mettre là-bas et remarquez que quand vous allez faire ceci quand vous faites ce calcul-ci c'est-à-dire en utilisant ça vous voyez que ça là ça dépend des EI là aussi non voilà donc vous ne remettez vous en fait ce n'est que pour trouver ce n'est que pour trouver l'estimateur de PI là que intuitivement vous mettez les deux je l'en donne ensemble mais en calculant le Q là ils sont toujours séparés là chacun est toujours à sa place all right that's it et ça c'est ce que vous mettez dans la formule celle-ci à la place de E IJ et vous obtenez votre Q2 qui a S moins indique de liberté est-ce qu'il y a des questions là c'est moi monsieur c'est autant d'exemples qu'on a pris de cette chose et on peut avoir plusieurs autres types de questions qui peuvent sortir de là plusieurs autres conditions qui peuvent être données sur ce qu'il y a dans le tableau là que vous pouvez utiliser pour répondre à la question et la méthodologie c'est un peu comme ce que je viens de vous montrer sur ce dernier exemple juste écrit doucement ne pas s'effrayer écrit doucement la statistique Q déterminer les inconnus prendre H0 voir ce que H0 implique pour les inconnus trouver le nombre d'inconnus qui reste à estimer utiliser cela pour déterminer le degré de liberté de ton I2 et puis estimer les inconnus pour mettre dans la formule et calculer si vous avez des questions je vais répondre à vos questions s'il n'y en a pas bon je vais vous donner un autre exercice et puis on va se voir demain peut-être demain qu'on parle un peu d'analyse de la variance avez-vous déjà entendu parler de ça avez-vous déjà parlé de ça all right so that's apparently what's gonna be if il va vous demander de faire ce problème c'est 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 vous bien le gars il refuse de vivre ce qu'elle demande Bon, voilà le problème. Monsieur, c'est beaucoup trop avanti. On ne voit pas l'exécurité. Il va se voir maintenant. Oui, monsieur. Le problème, c'est un 7.8 là. Très bien. Étant donné que c'est enregistré, là, on n'a pas besoin de tout copier. Vous pouvez juste regarder sur la vidéo. Bon, si vous avez des questions, je suis à RoboCine.